Sur une toile de format ovale, un jeu de lignes, rectilignes et courbes, rythme la surface du tableau. L'œuvre est traitée dans un camailleu de brun et de gris, évoquant des rapports d'ombre et de lumière. Progressivement, en s'appuyant sur les quelques repères visuels, signes et formes proposés par l'artiste, vous voyez apparaître au centre de l'œuvre des éléments évoquant un violon. Dans la partie supérieure de la toile apparaît la volute, l'extrémité du manche de l'instrument, puis les cordes qui traversent en obliques la composition et conduisent le regard aux deux éclisses. Dans la partie inférieure, vous devinez l'arrondi de la caisse de résonance du violon, puis un peu plus bas, des formes semblent évoquer un tiroir et une table représentée en perspective. L'œil circule dans le tableau, reconstruit la forme de l'instrument et découvre celui-ci posé sur une table dont le plateau et le tiroir sont appréhendés selon différents points de vue. Cette œuvre est représentative du cubisme analytique caractérisé par une démultiplication des points de vue, une fragmentation de l'objet qui invite le regardeur à le reconstituer mentalement. Le tableau s'offre alors au regard comme une forme éclatée et ouverte, dans la continuité de l'espace qui l'entoure et en accord avec le format ovale de la toile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !